Musique 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 Notre histoire se raconte de plusieurs manières. Le pagne aussi permet de marquer les moments forts de notre vie. Alors au cours de cette émission, nous allons essayer de vous démontrer que le pagne se porte autrement. Nous avons fait le déplacement vers le jardin clos pour rencontrer une femme qui sait comment porter le pagne autrement et le faire porter aussi autrement. Nous recevons pour vous au cours de cette émission Femme, Madame Matondo. Elle est styliste, elle est également entrepreneur. Madame, bienvenue dans cette émission. Merci, bonjour. Bonjour à vous, c'est un beau cadre. Merci. Alors vous êtes styliste, vous êtes aussi entrepreneur. Je préfère commencer par votre casquette de styliste. C'est quoi votre histoire avec la mode ? Ça date de quand ? J'ai toujours fait mes études en coupée couture à l'ISAM, à l'Institut supérieur des arts et métiers. Mais après, je n'ai pas pu exercer parce que je me suis mariée. J'ai commencé à faire des enfants. Donc voilà. Et puis après, quand j'ai eu ma fille Jouassi. En fait, Jouassi, c'est le nom de ma fille. Jouassi, c'est en même temps aussi votre marque. Voilà, c'est ça. Donc c'est le nom de ma fille. Jouassi, c'est en Swahili. Ça veut dire soleil. Soleil, oui. Voilà. Et Cristal, c'est son deuxième prénom. Donc c'est de là qui est reparti l'inspiration. Donc j'ai commencé à travailler dessus. J'ai commencé à dessiner. J'ai repris au fait ceux qui s'étaient endormis pendant un temps. Donc voilà, c'est ça. Et ça date de combien de temps Jouassi ? Depuis 2018. Ok. Depuis 2018. J'ai commencé à dessiner. Un bébé qui marche déjà. Voilà. Voilà. Donc j'ai commencé à dessiner pendant que j'étais enceinte. Et puis voilà. Et quand j'ai accouché, j'ai commencé à travailler. Alors dans votre goût à la mode, vous voulez que le pagne se porte autrement. Qu'est-ce que vous apportez de plus en fait ? Des couturiers, il y en a. De stylistes, il y en a ici dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que Jouassi apporte de plus ? Une valeur ajoutée qui fasse que les gens se disent « Moi, je veux me mettre en Jouassi ». Voilà. Alors je me disais, porter, enfin c'est ça notre slogan, porter le wax autrement. Donc c'est-à-dire nos parents, nos mamans le nouer à la taille, simplement. Aujourd'hui, c'est difficile pour les jeunes filles de le faire. Voilà. Même les mamans, évidemment. Exactement. Donc ce que je voulais faire, c'est moderniser le wax, en fait. Donc le porter autrement, c'est-à-dire au lieu d'aller travailler avec un pas noué, on peut le faire en pantalon, en chemise, mais apporter une touche, on va dire, entre guillemets européenne. Donc c'était un peu ça. Et dans Jouassi, aujourd'hui, vous avez créé un autre, en fait, on peut dire un concept qui va vous permettre justement de mettre encore un exergue. C'est que vous voulez. Vous organisez un défilé de mode, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc ce défilé de mode, je voulais vraiment qu'on travaille, pas forcément sur le wax, parce que je ne travaille pas que sur le wax. Il y a le wax et le neutre. Le neutre, c'est le tissu qu'on appelle tissu normal. Qu'on peut rajouter. Qu'on peut rajouter quelque chose. Alors sur cette collection, j'ai développé toujours le wax et puis j'ai voulu travailler sur le tissu kouba. Le tissu kouba, on a de très beaux dessins. Je me disais pourquoi pas travailler dessus. On pourrait aller voir en images aussi. Voilà, bien sûr. Donc c'est un peu ça. J'ai beaucoup travaillé sur le tissu kouba et c'était une découverte pour moi. C'était la première fois et c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup inspirée et j'ai dû faire beaucoup de choses avec. C'était vraiment un plaisir de travailler dessus. Qu'est-ce qu'il y aura des particuliers dans ce défilé de mode ? Alors avec tout ce qui s'est passé durant, on va dire, une année et demie, deux ans avec le Covid, enfin la Covid, on a traversé beaucoup de choses. Moi, en ce moment-là, je voulais retourner à nos sources. Comme quoi, travailler sur le kouba, si par un message, je peux transmettre quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le tissu kouba. J'ai voulu transmettre les valeurs de notre pays, les valeurs de tout ce qu'on peut transmettre, qu'on peut donner, qu'on peut apporter en plus. Donc voilà. Et ça va se passer comment, ce défilé de mode ? C'est vrai qu'on est en train, petit à petit, de nous remettre. Les activités reviennent parce qu'à un certain moment, on était coupés de tout. Il n'y avait pas d'activité ici dans la ville de Kinshasa. Ça sera où les gens qui veulent y accéder vont faire comment pour pouvoir participer à ce défilé de mode ? C'est vrai que justement, moi, je voulais faire ce défilé parce que j'aimerais avoir, enfin, j'ai voulu faire une grande rencontre. Vous verrez, dans les invités, on attend 200 personnes. 200 ? Oui, 200 personnes. J'ai invité des stylistes congolais parce que c'est très rare ici que les entrepreneurs, que les stylistes soient ensemble. J'allais d'ailleurs vous poser la question, on va en parler après. J'ai invité beaucoup de stylistes congolais, j'ai invité beaucoup de soutien, surtout pour mes clientes qui m'ont accompagnée dès le début. J'ai invité quelques autorités qui, justement, font partie, je veux dire, de cette aventure comme le ministre du Tourisme pour transmettre le message, justement, de cette collection qui est Kouba, qui est un tissu congolais. Et la ministre des Cultures et des Arts. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'était vraiment pour moi... Ça sera dans ce beau cadre Jardin Clos, ici à Kitambo ? Oui, on sera ici, à Kitambo, au Jardin Clos. On attend 200 personnes. Et puis, voilà. Ça sera quand ? Ça sera le 6 novembre, à 17h. 6 novembre, samedi 6 novembre à 17h, ici au Jardin Clos. Vous attendez près de 200 personnes. Et ceux qui veulent venir, qu'est-ce qu'ils font ? Voilà. Pour participer au défilé, il faudrait acheter, faire un achat. Parce qu'en fait, moi, le but, c'est de faire porter le vêtement. Le vêtement porté, fabriqué au Congo, fabriqué par un Congolais. Et voilà. Donc, vous portez le vêtement. Donc, vous faites un achat de 150 dollars. Et à partir de là, vous avez votre ticket. OK. Il y a des numéros de contact ? Oui, il y a le numéro de contact qui est affiché sur notre... Sur le ticket, sur le... Sur le spot publicitaire. Sur le spot, OK. Voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment le but de faire porter le vêtement et en même temps d'avoir le ticket. L'histoire de la femme avec le pain, il date de très longtemps, c'est vrai, ici au Congo. Aujourd'hui, vous-même, vous l'avez dit au début de l'émission, de plus en plus, le pain se modernise. Est-ce que l'effet que les pagnes se modernisent pour vous ? Quelle lecture vous en faites ? Est-ce qu'on ne perd pas cette culture ? On ne perd pas notre identité culturelle en modernisant les pagnes ? Ou c'est encore mieux de le garder ? Comment vous vous faites cette lecture ? Oh non, moi, je pense que c'est une évolution. On évolue plus. Parce que, en fait, moi, pour créer un vêtement, je suis inspirée du tissu. Pas forcément, comme on le dit, le wax ou quoi que ce soit, mais le tissu, en soi, m'inspire beaucoup. Donc, je ne sais pas créer un vêtement parce que j'ai trouvé un modèle. Non. Je trouve le modèle à partir du tissu. Donc, pour moi, c'est une évolution. Porter le wax, c'est des couleurs, c'est chaud, c'est gay. Donc, voilà. La femme ne perd pas son identité quand elle porte le wax, par exemple, en pantalon ? Pas du tout. En jogging ? Justement, moi, j'ai eu une collection que j'ai faite en jogging, en wax. Vraiment, on sort d'une femme. Pour moi, je me dis, la Congolaise ne porte pas assez le wax. Parce que partout ailleurs en Afrique, ils ont vraiment bien évolué sur le wax ou sur le tissu africain. Ils ont bien évolué. Nous, c'était au début comme un complexe. Après, quand c'est devenu une mode, c'est là que les gens ont commencé à le porter vraiment. Mais moi, je suis très fière de porter le wax. Je suis contente quand je m'habille comme ça. C'est des couleurs, c'est la gaieté. Et puis, voilà. Vous vous sentez bien dans votre peau en étant en pagne ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ok. Et vous aviez dit que vous tirez votre inspiration du tissu. Avez-vous autre chose qui vous inspire le plus dans votre carrière ? C'est l'influence du monde, de tout ce qui se passe. À part le tissu, l'influence. Et on s'inspire aussi des grands créateurs. Ça, on ne va pas se le cacher. Des grands créateurs, on ne dit pas de copier, mais de s'inspirer. C'est ce que je suis en train de faire, moi. De plus en plus, on a vu, parce qu'avant, on avait tendance de penser qu'être couturière, c'était juste un métier. On n'y donnait pas beaucoup de la valeur, en fait. Mais aujourd'hui, il y a une tendance. Il y a cette valorisation du métier de styliste, de couturière, de modéliste. De plus en plus, on voit des gens qui en font toute une carrière et qui gagnent leur vie. Est-ce que vous êtes fière, vous-même, d'être styliste ? Oui, bien sûr. Je suis très fière d'être styliste parce que, justement, moi, je gagne ma vie en travaillant sur mon travail, enfin, de travailler sur la couture. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. C'est Jouassi qui a créé le Jardin Clos, je vais vous dire. Donc, c'est un métier, c'est un très beau métier. Donc, j'incite les jeunes filles, encourage les jeunes filles à travailler, à aller vers la couture. Si ce n'est pas un travail facile, la couture, ce n'est pas aujourd'hui se réveiller, couper et tout ça. Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. Et bien le faire. Et bien le faire, justement. Bien le faire parce que parfois, il arrive aussi que vous avez des problèmes avec des clientes qui ne sont pas satisfaites, que vous soyez en retard. Oui, oui, oui. Justement, c'est pour ça que moi, je travaille sur du prêt-à-porter. Je travaille sur du prêt-à-porter parce que, justement, c'est comme ça que j'ai voulu fonctionner. Ça, c'est une particularité qu'il faudrait justement relever. Exactement. Je travaille sur du sur-mesure seulement sur des robes de mariée ou de maté, quelque chose comme ça, de cérémonie. Mais le magasin est en prêt-à-porter. Donc, quelqu'un peut venir. On a toutes les tailles, les modèles déjà fabriqués, vous choisissez et c'est fait. S'il y a des petites modifications à faire, ça c'est fait sur place et puis... On le fait, oui, on le fait. C'est pour ça que j'ai moins de problèmes avec mes clientes. Ah oui, parce que généralement, même les grands couturières, les grands couturiers ont cette faiblesse-là de servir les clients à temps. On réproche souvent aux stylistes ou aux couturiers de ne pas être très ponctuels par rapport à leur rendez-vous. Effectivement, parce que la couture est un grand travail. Comme je dis, les gens pensent que vous coupez et tout ça, c'est un grand travail derrière. Donc, pour moi, j'ai estimé de faire un travail sur du prêt-à-porter et voilà, ça marche bien et tout le monde est content. Tout le monde est content. Le problème aussi, on veut mettre du Made in Congo, mais les gens, parfois, ils sont limités. Ils se disent, ce n'est pas à ma portée, ça coûte peut-être plus cher. Les tissus, déjà, quand il veut être beau, ils coûtent cher. Les temps de chercher une bonne couturière ou de venir prendre du prêt-à-porter Made in Congo, parfois, ce n'est pas à la portée de tous. Est-ce que Jouassi essaye d'équilibrer un peu les choses pour que tout le monde se retrouve dans son monde? Que ce ne soit pas seulement à une certaine classe. Non, on a des prix abordables. Nous commençons de 35 dollars à plus. Donc, ça veut dire que c'est à la portée de tous parce que si on voit ce qu'ils vont acheter ailleurs, je vais éterrer les noms. Alors que tu as une couturière qui a passé du temps dessus, qui est une Congolaise, qui donne de l'emploi. Pour moi, je pense que ça vaut la peine. – Pensez-vous que cette industrie, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas encore d'un distrait du tissu ici à RDC, c'est encore un rêve. – De la mode, on ne parle pas. – On n'en parle pas, on n'en parle pas. Mais pensez-vous qu'un jour, on pourrait valoriser ce secteur en République démocratique du Congo? – Mais j'espère, c'est la raison pour laquelle on a invité le ministre du Tourisme et la ministre des Cultures et Arts. Parce qu'en fait, dans d'autres cieux, ici en Afrique, on va dire… – Au Sénégal, par exemple. – Voilà, au Sénégal, au Nigeria, l'industrie de la mode fait partie vraiment de… – Oui, voilà. Alors, je me demande comment ça se fait qu'aujourd'hui, on appelle le Congo, c'est le pays de la sape, mais on est vraiment très loin de l'industrie de la mode. Donc c'est pour ça que, pour moi, le 6 novembre est vraiment une rencontre qu'on partage beaucoup de choses et qu'on essaie de faire évoluer cette industrie. Voilà. – C'est très important. Mais qu'est-ce qui nous manque selon vous, à part le fait qu'il y a une responsabilité de l'État, ça, on le sait, mais en tant que styliste, qu'est-ce qui nous manque nous-mêmes? Pourquoi ça ne décolle pas de notre part? – C'est la volonté et le manque d'amour, je dis toujours, parce que les gens ne veulent pas se mettre ensemble. Les Congolais ne veulent pas se mettre ensemble. – Est-ce que vous-même vous faites partie de l'association des stylistes congolais? – Pas du tout, parce qu'on ne m'a jamais intéressée. Je sais que ça existe, mais on ne m'a jamais intéressée. Normalement, on devait être répertoriée. Comme vous dites, c'est le devoir de l'État. Mais bon, j'espère qu'on m'intéressera et qu'on va évoluer ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, moi, j'ai invité beaucoup de stylistes congolaises pour venir participer au défilé. On pourra développer beaucoup de choses après. – Est-ce qu'il y a ces stylistes qui vous inspirent sur le plan national, par exemple, au Congo, ici? – Oui, quelques-unes, oui, mais moi, oui, 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 pourquoi pas? Enfin, on se dit, ils font des belles choses. Moi, j'ai invité des stylistes parce que j'estime que c'est des gens avec qui… – Ils font du bon travail. – Voilà, c'est ça. – Les hommes, c'est vrai que quand on parle de pagne, on s'identifie plus à la femme. Mais est-ce que vous avez pensé aussi aux hommes? – Oui, on a pensé aux hommes. On a une petite collection qu'on va exhiber le jour du défilé. Une toute petite collection, mais on n'est pas encore prêts à faire des grandes choses avec les hommes. Pas encore, mais ça va venir. – Ça va venir? – Oui, ça va venir. – Vous pensez que l'homme aussi est bien quand il se met en pagne? – Oui, bien sûr. Pas forcément. Comme j'ai dit, moi, je ne travaille pas que sur le wax, donc il y a beaucoup d'autres tissus que vous allez d'ailleurs découvrir le 6 novembre. Donc c'est vraiment une découverte, que ce soit pour les femmes et pour les hommes. – OK. Donc je pense qu'on aura un peu plus des vues par rapport à ce qu'on attend de Dieu Assis. Ça sera pour le 6 novembre. C'est là qu'on pourra découvrir ce que vous faites, vos œuvres par rapport au pagne, votre touche particulière. C'est aussi ça qui fait de vous styliste. Aujourd'hui, Madame Matundo, vous êtes aussi entrepreneur. On nous dit toujours qu'entreprendre au Congo, ce n'est pas facile. Par surcroît, en étant femme, vous êtes épouse, vous êtes femme entrepreneur, vous êtes styliste, vous avez beaucoup d'activités. Qu'est-ce qui fait à ce que vous gardez l'équilibre dans ce que vous faites? – Je vais dire qu'il faut avoir beaucoup de force morale parce que dans ce pays, ce n'est pas évident de travailler. Donc déjà, je vais vous dire, moi, je n'ai jamais été accompagnée d'une banque. – Pas de crédit? – Pas de crédit, rien du tout. – Mais au moins, vous avez un soutien qui fasse que vous ayez un moyen de déparer. – Un soutien, je vais dire, c'est ma famille, c'est mon mari, c'est ce que j'appelle soutien. À part ça, non, on n'a pas de crédit. Si tu prends un crédit, tu te casses la tête, on est au-dessus du pourcentage. – Les taux des remboursements sont très élevés. – Je ne préfère pas. Après, s'il y a des ouvertures, on ne sait pas, mais je n'ai pas ce soutien-là. – C'est un casse-tête, mais vous tenez quand même dans votre affaire. – Oui, on tient, on avance, on fait ce qu'on peut, parce qu'on fait ce qu'on aime. Parce qu'après, ce n'est pas évident de travailler, parce qu'on a les impôts par-ci, par-là. Je veux bien les payer. – Les taxes. – Les taxes, je veux bien les payer, moi. Mais il faudrait que l'État me donne quelque chose en contrepartie, m'aide, me soutienne, m'accompagne. – Tout à fait. Mais en tant que femme, justement, qu'est-ce qui fait à ce que vous restez, Madame Matondo, quand vous êtes toujours en gaieté, équilibrée, même quand ça ne va pas ? On sait qu'à un certain moment, vous êtes obligée d'avoir un œil sur tout ce qu'il y a autour de vous. Votre ménage, votre famille, l'atelier, les affaires. Comment vous restez équilibrée en dépit de tout ce que vous faites ? – Oui, mais comme je vous dis, pour être équilibrée, il faut une famille. J'ai un mari qui me soutient beaucoup. J'ai ma famille aussi qui est derrière moi. On va dire les amis. Et puis il y a Dieu surtout. Dieu qui nous accompagne toujours. Sans lui, on ne peut rien. – Vous parlez en tant que chrétienne ? – Oui, bien sûr. – Quoi de plus normal que vous puissiez vous appuyer sur Dieu ? Mais en tant que personne, il y a peut-être des valeurs qui vous accompagnent dans votre métier, dans l'exercice de votre métier. C'est sur quoi que vous vous appuyez pour bien faire les choses ? – Écoutez, c'est ce que je dis toujours. Pour faire un métier, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre. C'est très important d'être formé. La formation est très importante. On ne peut pas s'improviser. C'est bien, il y en a qui s'improvisent, qui ont de la chance de couper et tout ça. Mais après, moi, qui ai fait ces études-là, quand je vois un travail mal fait, je sais détecter un travail mal fait. Donc, pour moi, la perfection, c'est trop dire. Mais pour moi, je me dis, il faut viser la perfection et surtout se former. On a, on va dire, une seule grande école de couture, qui est l'ISAM, une grande. Mais après, si on pouvait en avoir deux, trois, ce serait vraiment bien. Et que les jeunes filles apprennent, ou les jeunes hommes aussi, apprennent ce métier qui est tellement passionnant, ce qu'on crée tous les jours. Il y a aussi le fait que, dans ce que vous faites en tant que styliste, il y a le côté personnel. Il faut une certaine détermination pour donner le meilleur de soi. Certaines personnes le font parce qu'il s'est retrouvé par hasard et au finish, en Lingala, comme on dit, parce que quelqu'un avait mal fait ce travail et on colle un peu cette étiquette à tout le monde. Déjà, il faut le métier que vous faites, il faut l'aimer. Il faut l'aimer, parce que si vous n'aimez pas votre métier, vous ne le ferez pas bien. Moi, j'ai beaucoup aimé mon métier et c'est pour ça que je suis tous les jours inspirée. Je le fais avec amour et puis voilà. L'objectif de cette émission, c'est aussi d'éveiller la conscience des femmes parce que l'intitulé de l'émission est femme par rapport à leur rôle, par rapport à ce qu'elles doivent accomplir comme dévoire dans la société. Aujourd'hui, vous êtes un modèle. Pourquoi je dis que vous êtes un modèle? Parce qu'en même temps, vous êtes épouse, vous êtes femme entrepreneur, vous êtes mère. Est-ce que c'est possible de réussir en ayant toutes ces casquettes? Oui, c'est possible. Il suffit juste de s'organiser et surtout d'avoir le soutien de votre partenaire, mari ou compagnon. C'est très important parce que sans le soutien de qui que ce soit, c'est difficile. Sans le soutien de qui que ce soit, vous devenez femme rebelle? Pas forcément, pas forcément. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un parce qu'on ne peut pas tout faire seul. Je suis là, j'ai laissé mes enfants, je suis sortie très tôt, j'ai laissé mes enfants à la maison. Il faut une compréhension, une certaine patience et tout ça. Donc, il faut vraiment beaucoup de soutien. C'est très important. Jusqu'où irait vos rêves, Madame Matondo? Écoutez, moi, mon plus gros rêve, mon plus grand rêve, c'est de créer une école de couture, une grande école de couture qui ferait vraiment parler d'elle une école digne de ce nom. Donc, voilà, c'est pour moi, c'est ça mon rêve. Vous avez les moyens pour y arriver? Justement. Vous vous donnez les moyens? Justement, on n'a pas encore les moyens, mais ça viendra. Avec détermination, on arrivera à faire beaucoup de choses. Ça, c'est votre ambition personnelle et par rapport à la mode congolaise, de manière générale? À la mode congolaise, je ne peux rien faire toute seule. Donc, comme je dis, j'espère avec mes amis stylistes et l'association, on pourra faire des grandes choses. Chacun apporte son idée et puis on va avancer ensemble. Donc, voilà. Si vous étiez aujourd'hui demandée, en fait, par rapport au Pagne, de conseiller la femme congolaise sur cette issue qui est une identité pour elle, qu'est-ce que vous lui direz? Moi, je ne vais pas forcément parler du wax, pas forcément. Moi, je parle des créations. Des créations, oui. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un problème. Il y a des gens qui font du prêt à porter avec d'autres tissus et qui sont tellement beaux, mais parce que c'est fait congolais, les gens ne s'y intéressent pas. Justement, c'est de ça que je parlais. Je disais, c'est le manque d'amour. Il faut commencer d'abord par aimer son pays, aimer son prochain pour commencer. Parce que si vous allez apporter de l'argent à quelqu'un qui l'apporte ailleurs, nous, on n'évolue pas. Moi, j'achète les vêtements des stylistes congolais, ceux qui fabriquent des sacs. Pour moi, c'est comme un devoir. Ceux qui fabriquent des t-shirts et tout ça. Vraiment, j'ai une pièce de chaque créateur congolais ici au Congo. Peut-être pas tous, mais vraiment, j'ai une grande partie de tous ces créateurs. Parce que j'estime que pour moi, c'est un devoir d'acheter congolais, de porter congolais. Et donc, à ces congolaises ou à ces congolais, qu'est-ce que vous leur direz par rapport à ces t-shirts ? Il faudrait qu'on se soutienne entre nous. Il faut vraiment... C'est le but du défilé. Moi, j'aimerais vraiment que... C'est pour ça que je ne voulais pas vendre que le ticket. Je vends le vêtement. Enfin, je vous donne les vêtements. Au retour, vous avez le ticket. Le vêtement, vous allez l'avoir. Vous n'allez pas le mettre dans un sac. Vous allez devoir le porter. Le porter. Voilà, c'était vraiment... OK. Quand vous achetez le ticket... Oui. Vous faites un achat de 150 dollars et ça vous donne le ticket. Donc, ça veut dire que moi, je vais vendre 3, 4 pièces. La personne le portera. Ah, mais c'est intéressant. Voilà. Donc, si j'ai 200 personnes, les 200 personnes les porteront jour pour jour. Forcément, quelqu'un va se dire, qu'est-ce que tu portes ? J'aimerais porter. Et c'est comme ça que je transmets le message. Il faudrait nous soutenir. Et ce soutien-là, vous l'avez dit, madame, c'est aussi l'amour du Congo pour mettre du made in Congo. Ça, on n'a pas encore développé cette culture-là. Comment on peut y arriver ? Qu'est-ce que vous, justement, vous apportez dans cette sensibilisation de patriotisme pour les made in Congo, pour la valorisation de tout ce qui est produit congolais ? Donc, au fait, moi, je me suis vraiment concentrée sur cette collection parce qu'on le porte ou pas, mais quelque chose de beau, ça attire toujours. Donc, j'ai voulu vraiment travailler. Je me suis concentrée sur cette collection pour apporter quelque chose de très beau. Et même si tu ne veux pas porter congolais, mais tellement qu'il est beau, tu le porteras. Ça peut attirer toujours. Exactement. Et la collection s'appelle Nzurumbi ? Ça s'appelle Nzurumbi. La collection Nzurumbi. Ok. Pourquoi Nzurumbi ? Nzurumbi, c'est le nom de ma mère. Donc, c'est ma mère qui m'a... Ah, vous l'immortalisez. Exactement. Ma mère, elle a été une grande source d'inspiration et de motivation. C'est elle qui m'a poussée à la coupe et couture. Elle me voyait toute petite faire des petites choses. Elle était aussi couturière, non ? Pas du tout. Enfin, elle bricolait comme toutes les mamans. Oui, à l'époque, oui. Oui, voilà. Et donc, moi, j'utilisais les aiguilles. Je jouais avec les boutons. Je faisais des petites choses. Et elle s'est dit, tiens, elle, elle pourrait faire la coupe et couture. Au départ, c'était difficile parce que je venais d'une école privée. Après, je me suis imprégnée. Mais vraiment, c'est un très beau métier. Et je la remercie vraiment beaucoup pour ce qu'elle a fait et pour son soutien. Voilà. Elle doit être fière de vous aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, maman. Ils auront bien. Donc, ceux qui veulent découvrir cette collection, le rendez-vous est pris pour... Le 6 novembre. Le 6 novembre. À 17h. À 17h. Au Jardin Clos. Je crois que cette émission aussi est close. On est presque à la fin de l'émission. Mais j'aimerais quand même vous donner quelques minutes pour pouvoir vous résumer. Il est difficile de vous résumer pour ce qui a été dit en plus de 20 minutes, en une minute, deux minutes. Mais au moins, vous avez vos idées. Voilà. Ce défilé, moi, je l'ai vraiment fait parce que je voulais faire une belle rencontre avec tout ce monde. Je voulais qu'on partage ma passion et qu'on soit vraiment unis en tant que Congolais. Et vraiment, sans l'amour, on ne peut rien. Donc, portez le wax. Autrement, portez Congolais. Inspirez-vous Congolais. Et puis, surtout, hâtez-vous parce que les billets, on n'a que 200 places. Et là, les places partent vraiment. On ne vendra pas de tickets à l'entrée. Donc, voilà. Le rendez-vous est donc pris. Il est possible de valoriser tout ce qui est Congolais. Et il y a des idées. Les idées ne manquent pas. Pour preuve, Madame Matondo va mettre en exerce son savoir-faire par rapport au wax, par rapport au tissu, à travers la collection Zurobi, qui, évidemment, sera portée par ces mannequins. Nous, on a déjà vu le spot. J'espère que les Congolais, vous avez déjà vu, pour pouvoir vous mettre déjà dans le bas de ce que sera le 6 novembre. Nous avons reçu, pour vous, Madame Matondo, elle est styliste et l'entrepreneur. Elle est initiatrice de ce grand défilé de mode qui aura lieu le 6 novembre, ici, au Jardin Clos. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, merci de mettre en pratique les conseils qui y sont donnés au cours de cette émission. C'est aussi ça, notre objectif. A très bientôt.